Musique Alors bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Donc Delphine Guisson, je me présente juste en deux mots. Moi je suis journaliste, mais je suis journaliste spécialisée dans l'agriculture parce que vous n'êtes pas censé le savoir. Le département de la Vendée est riche en médias, certes, mais aussi en médias agricoles. Donc voilà, moi juste pour vous resituer un petit peu le contexte, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir aussi des confrères parce qu'on va apprendre que Mathieu, qu'on va accueillir d'ici quelques instants, est journaliste. Donc on va pouvoir discuter et échanger ensemble autour de cette thématique de l'agroécologie, de la conservation des sols. Je vais reprendre une citation juste pour démarrer, pour vous situer un petit peu. Antoine de Saint-Exupéry disait « Nous méritons pas de la terre, de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. » Alors Delphine, est-ce que nous avons, nous, un devoir envers cette terre qui nous porte aujourd'hui ? Est-ce que ce devoir doit se traduire par une oreille attentive, qu'on doit avoir envers Dame Nature ? Et est-ce qu'on doit avoir une reconnaissance pour ce sol, ce sol qui quelque part nourrit des plantes qui elles-mêmes nous nourrissent ? Alors vous allez voir, au-delà de tout ce précepte un petit peu philosophique autour du sol, de la nature et de l'environnement, il y a tout un enjeu économique derrière, un enjeu forcément environnemental, un enjeu sociétal, et ce n'est pas moi qui vais vous en parler, ce sont deux professionnels, deux experts, dont Sarah, Sarah Singla, qui est aujourd'hui agricultrice dans l'Aveyron. Elle est passionnée, elle est passionnée d'agronomie, et elle exploite une ferme céréalière en agriculture de conservation. Et là vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'agriculture de conservation ? On va pouvoir accueillir Sarah qui va nous expliquer un petit peu tout ça. Alors je vous le disais, Sarah l'a installée depuis 2010, dans une exploitation qui à l'origine est familiale, je reste installée. Cette jeune agricultrice, c'est une adepte du semi-direct sous couvert végétal. Donc on va essayer ce soir aussi un petit peu de vulgariser tous ces mots pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Le semi-direct, c'est toute une technique agronomique qu'elle a découvert lors de voyages d'études, et finalement elle s'est rendue compte que ce sol, c'est la clé de voûte de chaque exploitation, et j'espère que tu vas nous livrer les clés de ton jardin ce soir et nous expliquer toutes les démarches. Alors tu ne vas pas être toute seule, j'en parlais déjà un petit peu. À tes côtés, Mathieu, Mathieu Archambault. Alors Mathieu, on pourrait dire que c'est un diffuseur de connaissances. J'ai trouvé ce titre autour de toi, ça m'a inspirée. Moi aussi, diffuseur de connaissances, tu es citadin, pure souche. Tu as quand même toujours porté un grand intérêt pour tout ce qui touche à la nature. Aujourd'hui, tu es conseiller spécialisé dans l'agronomie, tu es journaliste, donc technique, pour un site internet qui s'appelle Agriculture de Conservation, et aussi tu écris régulièrement dans une revue spécialisée en technique culturelle simplifiée, TCS, et tu es le fondateur d'une entreprise qui valait, plus nous parler ou en lien avec le numérique, une entreprise qui s'appelle E-Ecosystème, qui en gros est une E-Académie de l'agronomie. Donc tu vas pouvoir nous présenter tout ça. Tu es aussi un écrivain, parce que du coup, tu as co-écrit deux bouquins, un plus en lien avec tout ce qui est sol agricole, et l'autre avec les couverts végétaux. Voilà, édité aux éditions de France Agricole. Et pour toi, l'agroécologie est fondée sur des principes, et non des recettes. Alors je ne veux pas faire de teasing sur le dialogue de tout à l'heure, mais j'espère que tu vas nous livrer les ingrédients pour ce soir. Je m'installe à côté de vous. Alors déjà, pour qu'on parle le même langage, moi j'aimerais que vous me définissiez qu'est-ce que c'est que l'agroécologie, parce que j'ai l'impression que c'est un mot qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui, partout. Alors Sarah, Mathieu, ensuite, l'agroécologie, qu'est-ce que c'est ? L'agroécologie, on va plutôt parler d'agriculture. En fait, c'est une agriculture qui fait beaucoup plus attention à la nature. Et quand on parle d'agriculture, notre rôle principal, c'est d'abord de produire, d'assurer à la fois la sécurité alimentaire, donc c'est la quantité, et la sécurité sanitaire, c'est en termes de qualité. Donc ça, d'une part, c'est sur la productivité. Et en même temps, on doit respecter et renouveler les ressources naturelles. Donc quand on parle de ressources naturelles, ça va être l'air, l'eau et le sol. Et on le sait, on est les premiers à vivre dans l'environnement, on est les premiers à vivre dans la nature, donc notre rôle est aussi de respecter tout cela. Et serait sur le gâteau, si en plus on peut avoir un aspect social où on va pouvoir s'épanouir dans le travail, mais c'est vraiment l'agroécologie, puisqu'elle repose sur les trois piliers, l'économie, l'environnement et la sociologie. C'est ça en fait pour nous, c'est l'agriculture durable. Mathieu, si tu veux compléter ? Oui, pour compléter, moi je donnerais un point de vue un petit peu plus technique. Moi, je n'ai pas une formation d'agronome, j'ai une formation d'écologue. Parce qu'il y a souvent des confusions entre ce qu'on peut appeler l'écologisme et l'écologie. Donc l'écologie est une science, et c'est la science qui étudie l'économie de l'écosystème, donc comment est-ce que les espèces animales et végétales se partagent des ressources dans un territoire donné. Et je pense qu'une des définitions qu'on pourrait donner de l'agroécologie, c'est des formes de production agricole qui vont essayer de s'inspirer des mécanismes naturels pour les mettre à son service. Sachant que plus on arrivera à copier le fonctionnement de la nature, plus on sera économe, en temps de travail, en intrant, etc. Et plus on va respecter le fonctionnement, et donc on va avoir cette notion de durabilité, de conservation des agroécosystèmes. De manière très générale, pour moi c'est ça l'agroécologie. Alors pour entrer dans le guide du sujet, tu peux nous donner justement des exemples de démarches d'agroécologie ? Alors ça peut être tout bêtement de partir du... Pour parler de l'agriculture de conservation, qui va en être une des formes, partir du principe que dans ce qu'on appelle la nature, il n'y a plus beaucoup de nature en France, c'est plutôt une nature cultivée, mais quand on observe une forêt ou une prairie, ce sont des écosystèmes qui produisent sans l'intervention de l'homme. Et si on regarde comment est-ce que ces écosystèmes sont capables de produire, on voit trois choses. La première chose, c'est que ce sont des écosystèmes dans lesquels le sol n'est jamais perturbé. Il y a une organisation qui est précise, et qui fait que ça fonctionne correctement, avec une affaire organique en surface, une activité biologique, etc. Le deuxième principe, c'est qu'il y a une couverture végétale continue. Il n'y a pas de rupture. Le fait de voir des sols nus entre deux cultures, c'est quelque chose qui est, on va dire, plus proche du désert que l'écosystème. Et le troisième principe, c'est le principe de diversité. C'est-à-dire qu'on va avoir une diversité d'espèces associées entre elles, ou d'espèces qui vont se succéder. Et ça, c'est la base du fonctionnement d'un écosystème. Donc, ce qu'on va chercher à faire avec l'agriculture de conservation, c'est de perturber le sol le moins possible, de couvrir le sol en permanence, et d'assurer la diversité végétale et animale la plus importante possible. Et c'est comme ça qu'on arrive à produire mieux, avec beaucoup moins de moyens. Quand tu dis « perturber le sol », c'est un passage de facteur, plus de labours ? Alors, ça peut être tout ça. Moi, aujourd'hui, la notion de labours, non-labours, je pense que ce n'était pas un bon... Ce n'est pas parce qu'on laboure pas qu'on va faire bien, et ce n'est pas parce qu'on laboure qu'on va faire mal. L'idée, c'est plutôt de dire qu'il faut réduire l'intensité du travail du sol. On travaille beaucoup trop les sols aujourd'hui, depuis l'apparition de machines puissantes et lourdes avec une énergie fossile accessible. Donc, les sols sont trop travaillés. Donc, l'idée, ça va être de réduire le travail du sol. Alors, ça va se faire plus ou moins rapidement. Après, il y a plein de paramètres techniques, on ne va pas rentrer dedans. Mais l'idée, c'est de les travailler moins profonds, moins souvent et mieux, c'est-à-dire généralement moins vite, voire de manière localisée. Donc, ça, c'était l'exemple de la conservation des sols. D'autres exemples, peut-être, qui parlent aussi de l'agroforesterie. C'est quelque chose dont on entend beaucoup parler aujourd'hui en système de reforestation. Alors, l'agroforesterie, c'est un néologisme... Enfin, ce n'est pas un néologisme, mais c'est un... Comme pour beaucoup, on pourrait y revenir, mais on est en train de redécouvrir des systèmes traditionnels qu'on adapte au goût du jour. L'agroforesterie, c'est comment est-ce qu'on réemploie l'arbre dans le système agricole ? Aujourd'hui, il y a un petit peu les champs cultivés. Il va y avoir parfois les haies, quand on ne les a pas arrachés. Et puis, il va y avoir la forêt. Et c'est de remettre l'arbre dans le système agricole. Où il avait... Enfin, on est dans une région de bocage, ici. Il a encore une place très importante. Il en a toujours eu une, et c'est comment est-ce qu'on lui redonne de la valeur, notamment de la valeur économique, pour en faire une plante de service, au service du sol, de l'épuration de l'eau, pourquoi pas du stockage de carbone, de la faune oxydière, etc. D'accord. Aussi, par rapport aux vivants, il y a cette notion de biodiversité. La biodiversité, que ce soit des sols ou à... Tout ça, c'est-à-dire que dans la nature, la stabilité est liée à la diversité. Plus un système va comprendre d'espèces végétales et animales, plus il sera stable, c'est-à-dire plus il pourra résister soit à des agressions, soit à des changements climatiques, par exemple. Alors que, bien entendu, plus on va simplifier les systèmes, plus c'est simple, techniquement et économiquement. On s'adapte un petit peu à la demande de l'aval. Par contre, au niveau de la stabilité et de la gestion, ça devient très compliqué, et c'est là où on doit faire appel à des pesticides, beaucoup d'interventions, etc. Ça, c'est quand même un paradoxe. Les agriculteurs, normalement, ont ce lien, ont ce lien avec la nature, avec la terre. Est-ce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui a fait qu'ils se sont éloignés, est-ce qu'on peut dire ça, même qu'ils se sont éloignés de ce sol ? Disons que c'était historique, parce qu'on a toujours su à l'école qu'il fallait travailler les sols, qu'il fallait labourer. Aujourd'hui, c'est un changement de paradigme. Aujourd'hui, se dire qu'on peut être agriculteur sans labourer, sans travailler les sols, c'est bizarre, parce qu'il faut tout réapprendre, en fait. C'est plus un changement d'habitude et qui fait qu'il y a des freines, aujourd'hui. Et on le voit, il y a de plus en plus d'agriculteurs qui, du coup, tendent vers cette démarche-là. Oui, parce qu'aujourd'hui, en tant qu'agriculteur, on doit, d'une part, réduire nos coûts de production, on doit mieux travailler, on a aussi envie d'avoir beaucoup moins d'érosion sur nos parcelles. Donc, il y a une profonde remise en question. Il y a le fait aussi qu'on soit de moins en moins nombreux à être sur les fermes. Donc, il faut aussi qu'on puisse changer nos habitudes, nos façons de faire, et partir vers ces systèmes nouveaux qui font leur preuve et qui sont performants, quels que soient les types de sols dans les calonnées et quels que soient les départements. Puisqu'aujourd'hui, on voit qu'il y a de très, très bons exemples performants à tous les niveaux. Tout le monde peut être agroécologiste ? Tout le monde peut l'être, oui. C'est plus un problème, on va dire, psychologique que sur le terrain. Après, on voit que ça fonctionne partout, quel que soit le climat, quel que soit le département dans lequel on est, quelles que soient aussi les productions que l'on a sur la ferme. Il faut simplement adapter le système et l'adopter sur notre ferme. Et alors, justement, toi, tu disais, le sol, c'est vraiment ton outil de production. Tu nous parles un petit peu de ton expérience ? Donc, le sol, c'est le principal outil de production de chaque agriculteur. Je sais que très souvent, on va chercher à avoir un beau tracteur, mais le tracteur ne produira pas. On entend énormément parler de numérique et de tout ce qui est drone et agriculture de précision. Il faut savoir que l'agriculture de précision, pour nous, c'est uniquement des outils. Mais si demain, on a des sols qui ne fonctionnent plus, on ne pourra plus du tout produire. Donc, déjà, à la base, il faut revenir à de l'agronomie, à de la connaissance du sol. Et c'est en passant par là qu'on va pouvoir produire demain. Même si on doit remonter un peu dans l'histoire des civilisations, on sait qu'il n'y a aucune civilisation agréable qui a vécu plus de 500 ans. Chaque fois qu'une civilisation n'avait que détruit ses sols pour différentes raisons, elle a dû partir un peu plus loin. Et nous, aujourd'hui, notre rôle, c'est d'une part de produire, mais on a surtout, et aussi, le devoir d'améliorer le sol pour que les générations d'après puissent continuer à vivre. Donc, on parle beaucoup d'agriculture de conservation des sols, mais il faut peut-être aller plus loin. On parle même d'agriculture de régénération des sols. Et alors, qu'est-ce que tu me replaces ? Toi, dans ton exploitation, c'est très bien, je le rappelle, dans l'Averro. Donc, dans l'Averro. Donc, sur ma ferme aussi, c'est pour vous dire que, sur ma ferme, on fait ça depuis 1980. Donc, ça fait 37 ans, en fait, que les sols n'ont pas du tout été travaillés. Donc, ça, d'une part, c'est pour vous montrer que ce n'est pas une dubie qui dure depuis 4 ou 5 ans. Ça fonctionne sur le long terme. Et si je suis ici ce soir, c'est aussi pour parler au nom de tous les agriculteurs qui pratiquent cette agriculture de conservation des sols en France. Donc, ça fonctionne aussi en Vendée. On a des exemples ici. Ça fonctionne partout. Donc, sur ma ferme, là, cette année, il y a des pois divers, du colza, du trèfle violet, du triticale, de la luzerne et du sarané. Et toute cette mixité, c'est pour ? Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Mathieu pour respecter le principe d'avoir des plantes vivantes en permanence toute l'année. Ensuite, d'avoir de la diversité. Et puis, non-perturbation du sol puisque le sol n'est pas du tout travaillé. En fait, on remplace, on dit souvent, le métal par le végétal. Ça va être les racines des plantes et les vers de terre qui vont faire le travail à la place du métal. Toi, tu as beaucoup appris lorsque tu es partie en voyage d'études. Ça a été un petit peu le déclic, quelque part, quand tu as vu aussi ce qui se passait à l'étranger, les différents d'autres pays que la France sont plus en avance sur l'agroécologie. Donc, en agroécologie, on veut dire en semi-direct, c'est-à-dire quand on ne travaille pas le sol, tout ce qui est Amérique du Nord, Amérique du Sud, ils y sont depuis très longtemps parce qu'ils ont voulu, d'une part, lutter contre l'érosion et aussi fortement réduire leurs coûts de production. Et souvent, on se dit qu'à l'étranger, c'est mieux parce qu'on voit l'herbe toujours plus verte chez nos voisins. Et en fait, on se rend compte qu'en France, on a de très bons exemples et quelquefois, on est plus performant du fait qu'on est adopté et qu'on ne se soit réintéressé davantage à l'agronomie par rapport à ces pays-là. Et alors, justement, dans le contexte actuel qu'on connaît, le contexte agricole, j'entendais tout à l'heure réduction d'intrants, donc réduction de frais aussi en termes de mécanisation. Si je passe moins souvent de tracteurs, etc., je réduis les coûts. Est-ce que ça peut être un débauché, une alternative à cette sortie de crise ? C'est une alternative parce que d'une part, on va pouvoir réduire les coûts et de l'autre côté aussi, l'objectif, c'est bien d'améliorer les marges. Donc ça va être de produire autant, voire plus que ce qu'on faisait avant. Ça va être peut-être de produire deux fois par an parce que souvent, on pense que produire deux fois par an c'est réservé uniquement au Brésil, en Argentine, aux Etats-Unis. Mais en France, un exemple tout simple, il y a des personnes aujourd'hui qui, derrière la moisson de l'ange, début juillet, vont implanter un sarazin qui sera récolté à l'automne. Donc on est bien à deux récoltes par an et ça vous montre qu'en France, on arrive à avoir une agriculture qui soit à la fois responsable puisqu'elle minimise l'impact sur l'environnement mais en même temps productive. Mathieu, est-ce que du coup, les jeunes sont plus sensibilisés par rapport à l'agroécologie ? Les jeunes qui s'installent aujourd'hui ? C'est une question, je n'ai pas la réponse. Parce qu'on est confronté vraiment à un public très très divers. Alors c'est vrai qu'il y a plutôt un fort engouement médiatique pour ces technologies. Donc effectivement, il y a des jeunes qui sont très très intéressés et qui sont peut-être la première génération à n'avoir jamais travaillé les sols. Mais on voit aussi des gens qui se remettent en question à plus de 50 ans. On voit des retraités. Donc je ne pense pas que ça soit lié... Il n'y a pas de typologie ? Non, ce n'est pas lié à une génération. Je pense que, comme l'a dit Sarah, c'est les gens qui ont compris. Il y a eu un déclic à un moment dans la tête et qui se mettent à penser différemment et à voir les choses différemment. Et alors justement, il y a des organismes qui les accompagnent, ces agriculteurs, pour les conseiller, pour les guider ? Parce que je suppose que déjà, changer de mentalité, d'approche, ça ne se fait pas non plus en un jour. Quelles sont les structures qui existent ? Alors, il faut remonter un petit peu en arrière. Historiquement, vous avez eu deux associations qui sont toujours présentes qui sont le réseau BASE, à l'origine, Bretagne Agriculture Sol Environnement. Comme c'est devenu un réseau national, c'est devenu Biodiversité Agriculture Sol Environnement, qui est un réseau qui est assez présent dans l'Ouest. Vous avez aussi le réseau APAD, Association pour la Promotion des Neuros Durables. En monday, d'ailleurs, c'est l'APAD, je crois. Ils sont deux réseaux d'agriculteurs qui justement se sont réunis parce qu'ils ne trouvaient pas de connaissances accessibles dans, on va dire, les organismes officiels de vulgarisation agricole. Donc, ils se sont réunis. Ça a été permis d'ailleurs avec l'avènement d'Internet. Je pense que c'est un mouvement qui est né avec Internet, avec le fait qu'on a pu échanger de l'information de manière démocratique, de paire à paire, et qui a commencé à faire venir d'abord des chercheurs de l'étranger, des Brésiliens, des Américains, des Allemands, des Australiens, etc. Et petit à petit, ce petit monde-là qui a une quinzaine d'années s'est formé, a essaimé et a fait un petit peu tâche d'huile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme officiel qui travaille sur l'agroécologie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les structures, qu'elles soient de développement type CETA, GEDA, Chambre, les instituts techniques, Arvalis, Terri Novia, etc., vous allez trouver des techniciens compétents sur ces thématiques-là. Alors ça va dépendre de l'historique. Il y a des chambres qui découvrent tout juste aujourd'hui. Il y en a qui ont déjà 10 ou 15 ans d'expérience sur le sujet. Donc c'est encore une histoire de personnes. Il n'y a pas quelque chose de... C'est un mouvement qui est très informel et surtout basé sur la passion et l'agronomie. On ne va pas rentrer là-dedans, mais on a exposé des principes très simples, mais c'est une agriculture qui est très technique. C'est très technique, c'est très poussé, c'est très pointu. En gros, on peut ne rien faire si on se pose beaucoup de questions. Généralement, on est obligé de faire quand même quelque chose. Et alors justement, on parlait de prise de conscience. Où se situent nos instances politiques ? Parce qu'on a beaucoup entendu parler de l'agriculture intensivement écologique, la vie avec Stéphane Leffol, le ministère qui a appris ça, la BAC aussi, les aides pour les agriculteurs qui a intégré tout ce qui est une mesure agro-environnementale. Comment se positionnent nos instances politiques dans cet accompagnement à l'agro-écologie ? Moi, j'ai vu deux, parce que ça fait une quinzaine d'années aussi que je traîne sur le terrain. Pour moi, il y a eu deux années marquantes. La première, ça a été, je n'ai pas l'explication pour la première, je crois que c'était en 2007, le pacte écologique entre Nicolas Sarkozy et Nicolas Hulot. Et on a vu, dans les campagnes, je pense que c'était psychologique, il y a eu un changement de vision sur l'agriculture. L'écologie pour un agriculteur n'était plus une grossièreté. Ce n'étaient pas les écolos bobos et les agriculteurs. Ça, c'était un premier changement. Après, il y a eu aussi un gros, gros changement avec Stéphane Le Foll, qui a impulsé un gros changement au niveau de l'éducation et de la recherche qui a vraiment poussé dans ce sens-là. Et ce n'est pas un hasard parce que Stéphane Le Foll, qui est un député européen de la Sarthe à l'origine, nous, ça faisait, quand il est arrivé, on va dire, aux commandes du ministère de l'Agriculture, ça faisait déjà 5-6 ans que c'était le monsieur en cravate et en botte qui était au fond de la salle ou au bord du trou dans le champ. Et on disait, c'est qui ? C'est le maire du coin ou c'est le député du coin. Ah bon, il est le ministre de l'Agriculture. Et donc, il a poussé un sujet qu'il connaissait vraiment bien. Et c'est vrai que ça a fortement impacté la direction qu'a prise l'agriculture. J'espère que ça sera poursuivi par son successeur. Alors, justement, on parlait tout à l'heure de communication. Moi, je me vois sur les réseaux sociaux. Les agriculteurs, surtout dans l'agroécologie, ont été les premiers à communiquer. Sarah, toi, tu y es aussi. Communiquer, c'est important pour déjà peut-être chercher de l'information. Et pourquoi d'autres encore ? Pour chercher de l'information mais aussi pour expliquer notre métier. Parce que les personnes qui communiquent à notre place en fait ne savent pas exactement comment ça fonctionne. Et là, si on explique, par exemple, si on met de l'anglais, c'est pour nourrir la plante, etc. C'est la meilleure façon de communiquer si c'est les agriculteurs qui le font de par eux-mêmes. Et alors, souvent, ça peut arriver, on peut faire l'amalgame entre l'agroécologie et l'agriculture biologique. C'est totalement différent. C'est différent. On veut dire l'agroécologie, c'est un mot. L'agriculture biologique, c'est plus un cahier des charges, on va dire, une demande de moyens. Ce qu'on cherche à travers l'agroécologie, c'est surtout une garantie de résultats. Peu importe les façons dont c'est fait, l'essentiel, c'est que derrière, on puisse continuer de produire, de respecter l'environnement. Il n'y a pas de cahier des charges pour l'instant qui soient bien décidées. Je parlais tout à l'heure que tu travaillais, tu as même créé un site qui s'appelle agriculture de conservation qu'on peut trouver agriculturedeconservation.com et tu as un slogan « Des regards différents tournés vers un même objectif ». Est-ce que tu peux nous expliquer ce slogan ? Je reprendrai l'histoire si ça me permet de rebondir sur la question présente de l'agriculture biologique. Pour moi, on n'a pas de formes d'agriculteurs qui soient opposables. D'ailleurs, un des intérêts de mon métier, c'est que je vais travailler avec des agriculteurs ou des viticulteurs bio ou conventionnels qui ont 500 hectares, voire plus, qui ont une cravate, qui ont les cheveux longs et tous ces gens-là ont des choses à se dire. Et quand on parle des regards différents tournés vers un objectif, l'objectif, c'est d'avoir un sol qui fonctionne, un sol fertile. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est la base de la vie sur la planète et que ça ne repose sur pas grand-chose, quelques centimètres, ça marche bien. Et qu'un agriculteur, quel que soit son système, quelle que soit la taille de son exploitation, quel que soit le label auquel il appartient, parce qu'effectivement, l'agriculture biologique, c'est un cahier des charges intéressant, mais ça reste un cahier des charges pour le consommateur. L'objectif, ça va être comment est-ce que je fais pour développer la fertilité des sols et pouvoir continuer à vivre de ce que je fais demain, quel que soit, en fait, mon système de production ou le monde auquel j'appartiens. Voilà, donc on est vrai. Ce qui est aussi intéressant, pour répondre différemment, on n'est pas du tout dans un modèle clé en main, sectaire, un label, en disant la lutte de conservation, ça va de là jusqu'à là, puis en dehors, on va être en dehors des clous. on est plutôt dans un mouvement fédérateur qui va réunir des gens très divers dont le seul objectif est de développer la fertilité des sols pour en vivre et pour améliorer, parce qu'on peut améliorer la productivité si on s'y prend bien. On est vraiment sur un terrain limite expérimental, tout le temps, par rapport à peut-être des nouvelles espèces qui peuvent revenir en plus, qui avaient peut-être été abîmés à un moment donné, qui reviennent, qui font surface. Du coup, cette transition agroécologique, on est quoi ? On est au début, on est au milieu, on est en plein élan. Une question pour tous les deux, Mathieu, peut-être, c'est un âge pour ton avis ? Je pense que c'est par hasard si on est en crise agricole. Je pense que le modèle sur lequel construite l'agriculture d'aujourd'hui est plus ou moins périmé. Il durera peut-être encore peut-être dix ans, peut-être plus. On se trompe souvent sur... On veut que ça aille trop vite. Mais il y a une crise, il va falloir changer de modèle. Donc, effectivement, on n'en est qu'au tout début. Je t'ai dit, on est encore au stade de l'expérimentation. Il y a des choses aujourd'hui qui sont validées. Il y en a d'autres qui sont beaucoup moins et qu'on découvre toujours. Mais c'est bien sûr une réponse et l'intérêt que ça suscite, c'est une réponse à des modèles qui sont en perte de vitesse. Il y a quelque chose à réinventer. C'est rare. Je suis tout à fait d'accord avec Mathieu. On n'est encore qu'au début puisqu'on voit de l'innovation tous les jours chez les agriculteurs et chaque année, il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. Donc, on a encore... L'agriculture a énormément d'avenir devant elle si on passe vers ces systèmes-là. Et donc, la communication et la sensibilisation toujours de ces agriculteurs aussi. Tu as créé une association. Est-ce que tu peux nous la présenter, cette association, nous expliquer le but ? Donc, l'association c'est Clé de Sol. C'est un peu comme Mathieu en avait parlé tout à l'heure des réseaux base ou APAD. Donc, en fait, c'est une association d'agriculteurs qui avait été créée parce que les Aveyronais, étant donné qu'on a beaucoup d'animaux, ils n'ont pas toujours la chance de pouvoir partir dans d'autres départements pour soit écouter des spécialistes, soit se former davantage. Donc, l'idée, ça avait été de créer cette association pour faire venir des experts en Aveyron et pour pouvoir avancer sur tous les sujets qui touchent à l'agriculture de conservation des sols et pour permettre de progresser. Justement, tu parles d'une terre d'élevage. Dans les fondamentaux, les démarches aussi d'agroécologie, il y a cette alliance culture-élevage. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà exploré, toi, ou qui t'interpelle ? Donc, il y a l'alliance culture-élevage. Aujourd'hui, on voit surtout qu'il y a de plus en plus de céréaliers qui se remettent avec des animaux puisque Mathieu, je vous l'avais expliqué tout à l'heure, plus on met de biodiversité, plus le système sera résilient. Donc, au départ, on arrête de travailler le sol. Après, on se dit pourquoi est-ce qu'on ne couvrirait pas davantage les sols ? Donc, on les couvre. Puis après, on trouve que c'est dommage de laisser tous ces végétaux sur le sol. Donc, on voit qu'il y a des personnes aujourd'hui qui réintègrent l'élevage. Mais derrière, il y aura peut-être une autre façon de le valoriser en créant davantage de valeur ajoutée aussi sur la ferme. Mais c'est complémentaire. Et là aussi, c'est peut-être quelque chose qui est plus en train de naître. Là, en termes de mentalité et de gestion de troupeaux, etc., c'est une toute nouvelle approche. C'est nouveau, c'est un lettre. En fait, si on regarde ce qui était enseigné il y a 100 ans à l'école au niveau du certif et d'habitude, on ne fait que redécouvrir ce qu'ils apprenaient. Ils faisaient déjà tout ça. Ils avaient déjà tous les animaux sur les fermes. Et on reviendra peut-être comme ça. La seule différence, on en parlait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, les gens choisissent davantage ce métier-là. Ils le subiront moins que ce qui a été fait par le passé. Toi, tu l'as choisi ton métier. Oui. Mathieu, ton entreprise Hycosystem, est-ce que tu peux nous en parler aussi de cette e-académie de l'agroécologie ? Parce que là, en termes d'évolution et d'accessibilité de l'information, on en parle un petit peu, Internet va être révolutionnaire. Alors, c'est une entreprise qu'on a pour rire un peu. C'était Agroécologie Académie, un peu comme Police Académie. Mais l'idée, je me suis associé à un cabinet d'études qui, lui, travaille sur l'agroforesterie dont on a parlé tout à l'heure. Il y a une scope et puis on est trois associés. Le constat était suivant, c'est qu'on est sur des systèmes qui se développent. La demande est extrêmement forte. On est assez peu de formateurs ou d'agronomes spécialisés dans ces thématiques-là. Et nos agendas sont complètement saturés. On n'arrive plus à répondre à la demande. L'idée, c'était de délocaliser ou de permettre à chacun de se former à son rythme en ligne sur toute la partie théorique. Donc, on est parti sur des formes d'e-learning ou de MOOC avec des séquences de vidéos, de quiz, de formations et de suivi personnalisées sur différentes thématiques et peut-être plus demain. L'idée, c'est que cette base-là, les gens puissent l'acquérir à leur rythme et de venir les voir une fois que la connaissance serait allumée pour venir faire du terrain, pour venir travailler avec eux en atelier pour réellement faire de la formation. Parce que moi, je suis en déplacement, je pense, les deux tiers de l'année sur les routes. Donc, d'une part, il y a un moment, j'ai envie de réduire un petit peu. Et puis, aujourd'hui, avec les outils qu'on a à disposition, c'est dommage d'aller faire 200, 300, 500 ou 1000 kilomètres pour répéter ce qu'on a dit avec une présentation PowerPoint dans une ville. Donc, l'idée, c'est que cette partie-là soit en ligne et qu'on continue à avoir des outils dédiés et continuer à pouvoir faire du terrain et des choses de beaucoup plus utiles avec les stagiaires. ça reste quelque chose de toi qui t'intéresse, tout cet aspect de pouvoir suivre les formations, que ce soit les MOOCs, en ligne, comme ça ? Parce que, comme l'a dit Mathieu, on peut y avoir accès quand on veut ou où on veut. On peut éventuellement aller sur une de ces plateformes un dimanche, il n'y a aucun souci. Et ça permet de diffuser davantage toutes les connaissances et d'accélérer le mouvement aussi. Alors, justement, on parle de sensibiliser les agriculteurs et le consommateur. Donc, tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a peut-être aussi une démarche qui va se faire sur la sensibilisation ou l'information de ce consommateur qui ne sait pas forcément finalement que les produits qu'il consomme sont issus d'agroécologie. Parlez de... Là, je vais avoir votre avis à tous les deux. Ça va pas commencer ? Donc, il faudrait sensibiliser pour expliquer les façons dont on produit. Après, les consommateurs, aujourd'hui, ils ont des atteintes aussi vis-à-vis du métier d'agriculteur, notamment, on l'a dit tout à l'heure, par rapport à tout ce qui était environnement, mais aussi biodiversité. Et peut-être que demain, ils trouveront normal que tout le monde produise de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est à nous de communiquer vraiment sur nos pratiques pour expliquer qu'il y a d'autres façons de faire et que ça marche très, très bien. Moi, je vais peut-être faire une réponse plus politique. Moi, je suis un technicien à la base, donc je suis vraiment dans l'agronomie et la technique. Mais j'assiste vraiment à un divorce entre le monde, on va dire, urbain, non agricole et le monde rural, avec beaucoup de défiance des deux côtés. Une exigence de la part du citoyen sur la qualité de son alimentation. Donc aujourd'hui, on est tourné vers le bio puisque c'est le seul label effectivement à garantir notamment qu'il n'y ait pas d'utilisation de pesticides de synthèse ou d'engrais de synthèse et des choses comme ça. Et à la fois, des agriculteurs qui sont soumis avec la politique à l'école commune à une ouverture totale au marché mondial et qui sont donc mis directement en concurrence avec les agriculteurs américains, asiatiques, africains. Et on a encore un exemple avec l'ouverture au marché canadien avec le cochon qui va débarquer chez nous à Bappry. Et donc, pour moi, aujourd'hui, il y a un problème politique où les agriculteurs sont coincés entre une demande un petit peu idéaliste d'une certaine part de la société d'une alimentation de qualité mais globalement, les gens vont quand même chercher à dépenser de moins en moins d'argent pour leur nourriture et de l'autre côté une déprotection totale et une non-visibilité totale de l'agriculteur quant à sa survie. Je rappelle le chiffre l'année dernière avec l'année catastrophique qu'on a eue, vous avez, je crois, entre 30 et 50 % d'agriculteurs qui sont en dessous du RSA, qui sont bien en dessous du seuil de pauvreté. Et pour moi, la question principale, il y a la qualité de l'alimentation, etc., qui reviendra avec la qualité des sols, mais c'est d'abord quel modèle on propose à l'agriculteur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, produire du blé ou du lait, ça n'est pas rentable. Les coûts de production sont supérieurs au prix de vente. Ça, pour moi, c'est le vrai problème. Et même des gens qui travaillent très correctement, très bien, qui font très attention à leur sol, etc., arrivent à rentrer dans une frontière où ils sont à un niveau de survie économique. Je pense que ça, c'est la priorité. Et puis après, on verra. Alors, tout à l'heure, on va parler un petit peu de tout ce qui a été robotique, robotisation. On le voit avec l'arrivée des drones qui survolent les parcelles, etc. Est-ce que ça, c'est un outil qui peut rentrer dans les démarches agroécologiques ? Oui, c'est des outils. C'est tout à fait ça. Ça va être des outils d'aide à la décision. Mais à nos cas, ce qu'on disait tout à l'heure, ça remplacera la technicité et l'agronomie. Mais ça va être un outil pour nous aider, par exemple, à mieux gérer la fertilisation, à gagner aussi du temps quand on voit des personnes qui s'équipent en élevage de robots de traite. Donc, ils vont passer peut-être moins de temps à traire, mais davantage à observer les animaux. Et on va transférer, en fait, le temps qu'on passait sur une estraine, sur une contrainte, vers autre chose où on va pouvoir vraiment créer de la valeur ajoutée sur la ferme. Alors, pour pallier peut-être aux énergies aussi fossiles dont tu parlais tout à l'heure, par contre, il y a toute l'application des panneaux photovoltaïques, des choses comme ça. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as en temps d'exploitation ? Non, personnellement, je n'en ai pas, mais je connais de plus en plus des agriculteurs qui ont soit de l'éolien ou du photovoltaïque. Alors, l'éolien aussi, c'est quelque chose qui arrive. Mathieu, ton approche pour rencontrer cette robotique ? C'était tout à l'heure, ce sont des outils qui sont, enfin, tout ce qu'on va appeler les nouvelles technologies d'information, qu'il s'agisse de logiciels, d'objets connectés, de drones, enfin, tout ce monde-là est extrêmement intéressant et permet de faire effectivement un bond, notamment dans l'observation et la prise de décision. Par contre, après, il faut s'assurer que les modèles soient les bons, ce n'est pas toujours le cas. Quand un drone prend une photo avec différents spectres, qu'est-ce qu'on en fait ? Parce qu'on voit en fonction des algorithmes qui vont être appliqués ou des logiciels ou du présupposé de l'entreprise qui le vend différentes réactions. Donc, il y a ça qui est intéressant à se poser comme question. Et après, ça a été dit, c'est un outil qui doit être au service d'un système qui est cohérent et c'est là où moi, j'aime bien faire la différence entre ce qu'on appelle le high-tech et le low-tech. C'est-à-dire que le high-tech, c'est super, mais si vous n'avez pas le low-tech, ça ne sert pas à grand-chose. Et le low-tech, c'est les bases, c'est l'agronomie, le sol, de vous faire réagir sur une citation de chacun d'entre vous que j'ai lue. Mathieu, tu as dit, nous voulons apporter des réponses à ceux qui souhaitent faire différemment tout en restant très ancré dans le concret, le réel. Il faut que je réagisse sur ce que j'ai dit. Oui. Ça partait sans doute du principe du... Disons que c'est une question qui m'habite, c'est comme ça que je vais répondre. Il y a énormément d'aspirations de retour à la nature. Ça a été dit tout à l'heure quand les jardins de Galie, je crois, ont été présentés. Il y a une soif de nature qui est tout à fait compréhensible. Et moi, en tant que citadin, je la comprends très très bien. Mais parfois, elle est faite d'un petit peu de manière naïve. Et moi, j'attribue ça au fait que pendant des siècles, on a pas fait... On croyait avoir fait... Avoir dominé la nature, etc. Puis on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Et il y a une espèce de vision naïve ou magique de la nature que je ne partage pas du tout en côtoyant le monde paysan qui, lui, a des pieds dans la nature. Et la nature, c'est pas toujours facile, c'est pas toujours très drôle. Et surtout, elle est ni bienveillante ni malveillante. Et quand je voulais parler de réancrer les gens dans le réel, les acteurs, il n'y a pas besoin de les ancrer dans le réel. Mais c'est aussi les citoyens de leur faire prendre conscience de qu'est-ce que c'est qu'être agriculteur, s'occuper d'une terre, en vivre, s'éloigner d'une image naïve. Sarah, toi, c'est un parallèle que tu as fait avec le mot, donc, le mus, le latin de sol, et tu as parlé d'humilité et d'humanité. Donc ça aussi, j'aimerais que tu réagisses là-dessus. Mais l'humilité, c'est surtout par rapport à... c'est une des valeurs qu'on est obligé d'avoir en tant qu'agriculteur, parce qu'en fait, c'est la météo qui nous gouverne. On ne sait jamais ce qui va se passer. D'une année sur l'autre, tout change. Et tu l'as dit tout à l'heure, nous, on est ancré dans le réel puisque c'est la nature. Quelquefois, on va avoir une attaque de maladies ou alors des ravageurs, etc. Donc c'est l'humilité, elle est là. Elle est aussi dans le sens où quand on s'est mûblé, il faudra attendre encore neuf mois. On peut se presser autant qu'on veut. C'est la nature qui gouverne. Et après, sur respect humanité, parce qu'on l'a dit, on a parlé tout ce soir de l'agriculture et de la conservation des sols. C'est parce que sans sol, il n'y a pas de civilisation. Sans sol, il n'y a pas de nourriture. Donc ça, ça veut dire ça. Oui, bonjour. Vous disiez, Sarah, que vous viviez de votre travail et on m'en est tous ravis. Ça veut dire que vous êtes capable de produire dans des conditions qui sont économiquement rentables vis-à-vis des marchés actuels ? Économiquement rentables parce qu'on a, d'une part, fortement diminué les coûts de production. Après, comme l'a dit Mathieu tout à l'heure, ce qu'il faut chercher à faire, c'est aussi de créer de la valeur ajoutée pour pouvoir mieux vendre nos produits. Donc il y a les deux choses à la foyer. D'une part, fortement réduire nos coûts de production par rapport à ce qui se fait, on va dire, en système traditionnel et après, chercher aussi à créer de la valeur ajoutée parce qu'une simple réduction des coûts de production ne servira pas d'eux-mêmes à pouvoir s'en sortir correctement. Et cette valeur ajoutée, ça se traduit comment, du coup ? La valeur ajoutée, c'est rechercher à créer de la valeur directement sur le produit et ne pas vendre des céréales à 120 ou 130 euros tonnes mais vraiment aller jusqu'au produit final. Comme on compare un peu des viticulteurs et des vignerons, le viticulteur vend le raisin, le vigneron va vendre la bouteille et la faim. Donc là, la valeur ajoutée, ce serait de pouvoir vendre la bouteille et la faim. Donc ça, c'est un projet. Vous semblez assez pessimiste dans votre dernière remarque par rapport à la vie des agriculteurs et à leurs moyens de s'en sortir économiquement, tout simplement. Comment vous voyez ça ? Parce que c'est dramatique si effectivement, il n'y a rien qui se passe et que ça ne marche pas mieux pour eux. Donc au final, pour nous non plus. Non, c'est juste que comme on est en crise, forcément, ça ne va pas très bien. Après, moi, je ne suis pas pessimiste. C'est-à-dire que la crise, ça va inspirer un changement. Mais après, je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis aujourd'hui sur ce qu'on fait avec l'agriculture. L'agriculture française, c'est une agriculture au niveau mondial qui a réussi à rester familiale, à rester raisonnable avec une très haute qualité à tous les points de vue de diversité de qualité sanitaire. Et il y a un petit peu du gâchis. Mais après, je ne suis pas particulièrement pessimiste parce que comme d'habitude, oui, il va y avoir des disparitions de fer, etc. Il y a beaucoup de changements mais la relève est assurée. Il n'y a pas de problème. ce n'est pas du pessimisme. Oui, bonjour. Est-ce que vous avez entendu parler de la start-up New Food qui propose des serres auto-autométiques suffisantes ? Si vous ne savez pas, je voulais défiler savoir si vous aviez un avis dessus. C'est peut-être très important sur les start-up par rapport à cette dynamique aussi de l'agroécologie. On le voit il y a WeFood mais il y a aussi plein de petites start-up où il y en a entre autres sur la conservation du sol et des choses comme ça qui se projettent aussi. Vous parlez plutôt d'agriculture familiale ? Oui, pour les particuliers. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi. On a monté une collection aux éditions de la France Agrécolle sur le sujet. C'est vrai que le modèle agrécolle qu'on connaît aujourd'hui n'est pas prêt à mourir. Je pense qu'on continuera à avoir des fermes de la taille peut-être plus grande ou plus petite ou différemment. et il y a tout un mouvement aussi de encore une nouvelle fois un petit retour à la terre avec beaucoup de citadins qui se posent des questions comment vivre sur beaucoup plus des petites surfaces, tout ce qui touche à l'agriculture urbaine, la permaculture, des choses comme ça, plein de choses intéressantes avec des modèles agricoles totalement différents. La finalité d'ailleurs n'est pas forcément la rentabilité mais parfois l'autosuffisance. Et moi, je le rentre dans la révolution agricole qu'on connaît. C'est des mouvements très intéressants et je pense qu'il y aura beaucoup à faire pour mettre en lien justement des fermiers classiques avec des fermiers innovants. Peut-être faire tourner, faire des écosystèmes de production sur des fermes. Il y a plein de choses à faire. Bonsoir, j'ai une start-up dans le digital tout à fait dans un autre domaine mais je suis consommatrice également et je pense que votre développement et le développement de cette agriculture passe par les consommateurs et par l'augmentation de cette consommation. Ma question est la suivante, c'est aujourd'hui comment en tant que consommateur on peut identifier dans les circuits de distribution classique vos produits parce qu'effectivement aujourd'hui on identifie facilement le bio y compris dans un intermarché, un supermarché, peu importe les enseignes il ne faut pas attendre 10 ans pour qu'on puisse identifier vos produits et quels circuits de distribution pour que justement vous puissiez vous développer. Moi je ne prendrais pas la question comme ça. Aujourd'hui il existe un seul label il y en a eu plein il y en a un seul qui a survécu c'est le label bio et qui est un label qui est fait effectivement pour le consommateur c'est-à-dire que l'agriculteur va se plier un cahier des charges qui est ouvert intéressant pour le consommateur. Sur l'agriculteur de conservation vous avez des bio qui font l'agriculteur de conservation vous avez des conventionnels qui font l'agriculteur de conservation et pour moi ça doit devenir la norme demain et ne pas nécessairement passer par un cahier des charges et donc c'est pas grave de mon point de vue après je pense que Sarah est directement concernée par les labels etc. mais de mon point de vue si demain l'agriculteur de conservation devient la norme agricole française il n'y a pas besoin de labels. Et ce qui est intéressant c'est que si on fait l'agriculteur de conservation on fait des économies donc déjà mieux gagner sa vie on va plus respecter l'environnement ça n'empêche pas derrière d'adhérer à d'autres labels destinés aux consommateurs en arrière mais je pense que c'est pas c'est pas nécessairement pas nécessairement lié. Sarah peut-être pour concrétiser d'accord avec Mathieu c'est tout à fait ça parce que demain on va être obligé de passer par là et la crise qu'on est en train de vivre aujourd'hui ne fait qu'accélérer les choses et elle va peut-être pousser les gens à passer à l'agriculture de conservation par rapport à la réduction de production ou au moindre impact qu'on a sur l'environnement et après comme l'a dit Mathieu on pourra toujours adhérer à d'autres cahiers d'échange en plus si besoin Bonsoir je suis en train de signaler donc l'Aveyron est peut-être une région qui a des points communs avec la Vendée surtout en agricole c'est un département dynamique et je voulais signaler qu'il y a une réussite en Aveyron puisque c'est un agriculteur qui a monté sa propre entreprise monsieur Mési qui s'appelle donc la Sobac et qui vend aujourd'hui des bactéries aux agriculteurs donc simplement donc je pose un peu la question enfin j'ai ma petite idée mais la question c'est qu'il les vend généralement des agriculteurs qui les ont détruites et j'aimerais un petit peu avoir votre avis là-dessus parce que je trouve que c'est quand même une réussite exceptionnelle d'aller vendre en sac de 500 kilos des bactéries que les pesticides que les pratiques agronomiques ont contribué à détruire malheureusement donc ça c'est plutôt peut-être aux agronomes que je m'adresse et j'ai une autre question vous avez parlé de l'aspect économique donc du métier et des difficultés très récentes et je vais vous faire part de l'analyse donc d'un agriculteur récemment peut-être l'avait voulu dans l'enfance agricole le groupe d'électeur et qui indiquait donc qu'il avait des aides agricoles des aides publiques importantes mais que son revenu était bien inférieur malheureusement à ses aides régulièrement et que donc il lui semblait qu'il y avait une certaine déperdition et il analysait ça en disant que son métier finalement depuis une période de décennie a été guidé par des gens qui sont à l'entrée et à la sortie de son exploitation donc qui sont des fournisseurs qui sont des débouchés donc il ne parlait même pas de la distribution et là c'est un point clé évidemment mais ces gens-là donc sont des gens qui lui ont imposé une politique de volume donc en disant voilà à l'entrée j'ai quelqu'un plus il y a de volume plus il gagne à la sortie plus il y a de volume plus il gagne et moi en fait aujourd'hui je suis en situation d'échec et je me demandais qu'une chose c'était à dégager de la marge donc c'est une analyse économique donc des difficultés de l'agriculture peut-être pour compléter ce que vous disiez qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a deux approches sur la première question tout d'abord donc les bactéries ou d'autres engrais entre guillemets qu'on va être amenés à apporter au sol en plus ça va être des pansements ça va être un peu des médicaments quand on est malade mais derrière ça ne remplacera jamais l'agronomie parce que toutes ces bactéries en fait elles sont nourries par des sucres qui sont issus de la photosynthèse et si on veut avoir de la photosynthèse il faut des plantes vivantes toute l'année donc ces bactéries peuvent être un outil qui va nous aider à refaire de la fertilité du sol dans certains cas mais ça ne remplacera jamais toute l'agronomie la présence de plantes vivantes toute la vie et sur la deuxième question l'agriculture elle s'est toujours adaptée il y a eu un moment où on avait quand même le ventre vide il fallait produire il fallait des volumes aujourd'hui les volumes on les a il faudra retravailler sur la qualité et comme l'a dit Mathieu tout à l'heure il faudrait peut-être qu'on parte sur un véritable projet agricole qui permette à l'ensemble de la profession pas uniquement les agriculteurs mais toutes les filières de savoir où on va le souci qu'on a aujourd'hui c'est qu'on ne sait pas du tout où on va et on prend souvent un exemple les Etats-Unis qui avaient dit dans 10 ans on ira sur la lune mais ils savaient que dans 10 ans il fallait aller sur la lune donc tout le monde a bougé nous aujourd'hui on ne sait pas du tout où on va tant qu'on n'a pas de projet on va partir à droite à gauche mais on n'a pas de direction qui soit clairement identifiée donc quelle agriculture veut-on pour demain il faut vraiment y réfléchir et avancer là-dessus alors Paris je vais répondre de manière courte sur la première chose entièrement d'accord avec ça les sols on a consommé la matière organique donc comme il n'y a plus de matière organique il n'y a plus d'activité biologique souvent c'est-à-dire ça a été votre remarque on a dit les pesticides tuent l'activité biologique des sols c'est vrai que ça ne leur fait pas du bien surtout dans des sols qui sont affaiblis mais la principale cause de la faiblesse on va dire de la vie dans le sol c'est qu'ils n'ont rien à manger je ne sais ce que tu as dit mais pour qu'ils aient à manger il faut faire pousser des choses puisque la porte d'entrée de l'énergie dans le sol c'est la photosynthèse donc on vend de l'activité biologique peut-être bientôt qu'on vendra du sol je ne sais pas réponse à la première et réponse à la deuxième je pense que c'est encore une fois et c'est pour ça que le livre d'Air de Fillot le dernier m'avait beaucoup intéressé sur ce qu'était la coopération agricole l'invention de la coopération agricole en France je pense qu'il faut la réinventer c'est tout aujourd'hui les électeurs sont coincés effectivement entre l'amont et l'aval par des gens qui leur imposent des produits à un prix donné et d'autres en aval qui leur imposent des volumes et des prix donnés c'est ce que les américains appellent la différence entre les price makers et price takers aujourd'hui les électeurs ils prennent des prix ils prennent ce qu'on veut bien leur laisser il faut qu'ils se réapproprient le sujet et je pense que ça on n'en a pas parlé mais un des gros gros avantages du label bio c'est d'avoir eu la maîtrise de ces circuits tant que la grande distribution et les industriels ne s'en emparent pas je pense qu'il faut qu'ils fassent très attention là-dessus garder la main sur ce qu'on fait sur ce qu'on vend sur les prix et je pense que c'est réinventer la coopération merci merci Sous-titrage ST' 501